Je sais que chaque bateau a ses réglages et tu t'habites vraiment à la coque et à comment le bateau se déplace. Donc le moi, celui-là, ça fait super beaucoup de glisse. C'est un peu comme le prolongement de moi, on va dire. Sous-titrage ST' 501 Bon, petit résumé de la séance de ce matin. Petit 12 bornes en skiff. Hier je suis allé faire un petit footing donc je voulais pas trop tirer sur la corde. Normalement ce soir, séance sur piste, ça va être sympathique. Donc ouais, il y a un petit peu de vent, essayer de bien rester décontracté même dans le vent. Et puis voilà, tranquillement. Là, petit taff à 14h et après on retourne sur la piste vers 19h30, 21h. Là on se retrouve, c'était le mardi, on a fait une séance de fractionné sur la piste de sport dans la ville. C'était assez chouette. Donc six fois un kilomètre à bloc avec une minute trente de récupération. Un exercice assez compliqué où j'avais mes pulses qui sont montés très haut. Ça va bien fatiguer pour le reste de la semaine. Mais un super exercice où les chronos étaient plutôt pas mal. Parce que je tournais entre 3.05 et 3.15 au kilomètre. Et c'était une bonne séance. On a pu aussi croiser les rollers qui s'entraînaient. C'était assez impressionnant. Alors aujourd'hui, deux fois 6000 B1. C'était censé être la séance récup d'après la séance de piste. Et voilà, il faut aussi montrer que parfois les entraînements, ça ne se passe pas comme prévu. Je pense que j'ai fait une petite hypoglycémie. Donc voilà, je mettrai les scores après. Mais pour dire que je pense que je vais devoir prendre un repos dans pas longtemps. Parce que j'ai un peu tiré sur la corde récemment. Voilà, voilà. Voilà la zone. On se retrouve pour le vlog. On s'est pété le billet de ce soir. Tout ça gratuitement. Tout ça gratuitement. Avec la carte d'Ino du maximum. Et ça rentre tranquillement à la Caspa. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada